Et c'est parti ! Et ça démarre. Ils ont le même spawn. En plus ils ont le même spawn, c'est dégueulasse. Quelle horreur. Allez on est repartis comme en 14. Ils construisent, ils vont peut-être faire les mêmes choses. Peut-être qu'ils vont du coup apprendre des petites difficultés qu'ils ont eu du style l'arme 1 qui a mis beaucoup de temps rêvé, l'arme 1 qui a mis beaucoup de temps rêvé. C'est la même hein. C'est la même ? Non ils étaient 3 à gauche non ? Non c'est la même. Non non, ils avaient fait la même chose. Oulah ! Et la même chose ! Mais sauf que cette fois Ray était un peu en avant pour anticiper le rush. Pour l'instant ça se passe bien. Raylo qui se fait repérer. Et les aliens d'ailleurs qui ont pas osé rentrer dans computerlab alors qu'ils étaient rentrés et ils s'étaient fait get back. Ils étaient rentrés. Galeck avance, Kingyoke avance, les Galeck avance, ils sont à distance un peu énorme. Oulah ! Oulah ! Et là ça se fait reboot. Mais bon ils ont plus beaucoup de vie ces deux petits skulks. Sur l'actor core. Alors que en même temps sur summit... Oulah ! Il a dû qu'il ne meure pas. Ouais ! Alors là franchement c'est bien dommage. Oh merde ! Oh la la ! Et en plus ils ont tous les problèmes. Kingyoke qui tape. Bon ça se fait quand même reset. Ouh ! On refait face PG. Ouais ! La même strat. Ouais je pense qu'ils ont raison avec Atrium. Parce que c'est vraiment très loin de tout. C'est horrible. Ah le chemin est long. Il n'y a pas de chemin direct, il faut comprendre ça. Après là je suis pas très fan du fait que les Marines c'est pas leur crosser. Ils ont le default crosser. C'est leur round marine, c'est là où on a vraiment besoin d'avoir le crosser qu'on a l'habitude de jouer. J'espère que ça va pas trop les déstabiliser. Kingyoke l'eye. Voilà on tape le drifteur. On se retourne, on attend que ça nous arrive dessus. L'eau qui va sans doute aller sur crossroad. Non. Ah oui ça a attaqué. Regarde ils sont 3 reactors mais bon. La first gate est faite. Il faut qu'il beacon. Ouais c'est bon. Le beacon est fait. Et bon team, il y en a un qui va mourir c'est certain. Il faut qu'il pose la face gate tout de suite. Ouais ouais ouais. Tout est loin, ça va être assez terrible. Et voilà. C'est reboot mais le problème c'est qu'il y a eu un beacon donc on va perdre une RT dans l'histoire sans doute. Ça sera crossroad qui a été vendu. Ouais un critère cyclé carrément. De l'eye Kingyoke qui descend encore sur l'attaqueur. Comme si il ne s'était rien passé. Ouh il s'est passé quelque chose sur flake control, il y a eu un mort. Ouais. Dumps qui a réussi à tuer Weary en 1. Ventilation qui va se faire. Le trolling qui est tout seul pour faire l'APG. Ah non. Reg arrive pour l'aider. Ouais ouais. Et ils ont 3 shell up les aliens. Ouais ouais. Donc là ça va être plus dur de leur faire mal. L'APG qui n'est pas construit la base. Elle est pas construite. C'est sérieux. Oh putain. Non. Les dames qui tombent à fake control. Pour être une erreur fatale si c'était pas fait. Oula ça arrive à 4. Ventilation, ils se prennent un gus. Ouh Kingyoke qui survit. Qui arrive à en prendre un. Oh les gueux là il peut être arriver à prendre un skulk. Non. Non. Hélas. Est-ce que la fastgate est en train rouler là ? Qu'est-ce qu'elle se fait de l'autre côté ? De toute manière elle sera faite. Alors que de l'autre côté ça avait quand même attaqué en étant sur computer lab. Ouais. On casse les hydra. Il continue sur la double pression. Je pense que de toute façon c'est la solution. Mais par contre attention à crossroad. Là il n'y a personne qui prend le fastgate à la base. Ah si ça y est il y a enfin Ingleheim. Il est tout seul. Et il s'est fait tuer. Suivons à parrain. Il est obligé de log out. Voilà. Et qui arrive à défendre crossroad. Herakles le commandeur volant. C'est vraiment ça. Aïe Rose qui prend. Ouais ça y est. Jack Kermak. On essaie de casser. On a complètement fait reboot le complab. Ils ont plus que 3, bientôt 2 RT. Ça va être compliqué là. Faites contrôler. C'est quoi les crevices qui ne sont pas posés. Ou Eagle Eye qui prend cher en plus. C'est une gamme qui est un peu plus molle que tout à l'heure. On a envie de dire. Pendant ce temps là sur fly control. King Yu qui est un peu tout seul. Qui va se faire couvrir Pardas. Mais il est beaucoup trop loin. Il est de l'autre côté. Il prend le mauvais coup. Et voilà. Les dams se positionnent super mal là du coup. On essaie de vouloir le couvrir. Et fly control qui n'est pas possible. C'est que Jack qui a déjà son... Où est crossroad là ? Tout le monde est mort ouais. Tout le monde est mort. Non. Il n'y a que Ray qui peut la limite sauver. Ouf. King Yu qui essaie de la sauver. Et le Potame qui fait... Tu vois qui rend de la vie à tout le monde. Ah ouais. Ça ne sera plus du tout la même game là. Armor hein. K-start par contre assez tôt. On va voir comment. Ils ont appris aussi de leurs erreurs précédentes. Mais du coup ils n'ont qu'un seul IP. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il est bientôt une RT. Ils auraient du... Ils auraient du drop un deuxième IP. Il faut qu'il annule son map. Qu'il drop un deuxième IP. Là il pop trop lentement. Ouais. Ça devient assez horrible là. Le temps qu'ils reviennent tous. Ah du coup ils n'ont plus que deux ressources. Ça va vraiment être très dur. Ouf. Une bientôt. Non c'est deux. C'est deux. Dams qui a survécu. Qui a réussi à protéger celle-là. Crossroad. Non. Il n'y a plus de power à Crossroad. Tous les Skulls qui vont aller gong bang. Le power Dams qui va se prendre un bus. Et qui tombe. Et pendant le temps là on a... 3 Marines. On ne sait pas trop ce qu'ils font. Réacteur Corsi. Ils vont pour Crossroad mais... Ils sont tous là ouais. Ils sont vraiment tous là. C'est terrible. Il y a du qui a survécu. Et qui fait le frag. Les aliens qui expandent absolument partout. Ouais ouais. Là le contrôle map il va être assez horrible. Là c'est plus du tout. C'est beaucoup moins simple. C'est pas du tout le même game. C'est pas du tout le même game. On voit que... Il se fait un maximum de casser les... Les power Nade. Armure 1 qui est fini. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il y a une qui casse la RT pendant ce temps-là. Il y a ce qu'il y a qui attend. Il y a des aliens qui sont vraiment pas loin des fades. À 7 minutes. C'est horrible. Aucun map control. Aucune ressource. Qui vont avoir plus qu'une ressource dans deux secondes. Oh là là. C'est vraiment dur là. C'est vraiment dur là. C'est quasiment la fin. Il y a le problème. Il y a que deux ressources sur lui. Donc pour les aider ça va être galère. Il envoie tout sur ses gars. Il peut pas les support. Je sais même pas pourquoi il les supporte. C'est une erreur. Il a pas les rest pour les support. C'est la fin. Ça sent vraiment la fin là. Il a même plus le temps que les ressources arrivent. Et les aliens qui sont en train de caper toute la map pendant ce temps. Et qu'ils vont protéger. Parce qu'ils ont la mobilité. Raizouk arrive à tuer le premier alien à comp... Ah Data. Et Trolling qui va se faire le deuxième. Il y a encore cette inerté qui va tomber. Sans doute sur Krivice. Aïe. Et puis là ils attaquent même. On juste raid l'ART de Reactor Corps contre celui de Krivice. Bon c'est... Plus grand chose à perdre. Ça va être dur. Je pense que le moral a pris un sacré coup là. Bah surtout avec leur early là. Ils ont fait un très mauvais early. T'à l'heure c'était un très bon early. Et là il y a un Skull qui va aller en base. Oh la la. C'est déçu. Ouais c'est très très dur là. Il faut qu'il y a le galopter Rackler s'il a pas le choix. Ouais. Et Rackles qui tombe. Ça c'est dur. Rick il va retourner. Et les fades qui sont de sortie sur Data. Oui Rick a failli flash son fade. Les fades sont là. Il y a pas de shoot gun. Il y a juste des fast guides qui sont inutilisables. Il y a une armure 1 qui risque de tomber un de ces 4. C'est très 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 dur. Là ils peuvent se permettre beaucoup de choses. Non là attends. Cette game là ne va pas faire un quart d'heure. Rassurez-vous. Ouais je crois qu'ils vont tenter de piger un submit. J'imagine même pas à quel point je pense qu'ils vont être bien. Ouh ça doit être bien énervé je pense sur la. Sur le TS. Ah là c'est dur de se concentrer dans ces conditions là. Ouais ouais. Là c'est très dur. Pas de ressources. J'ai 9 RT de perdu. Oh la la. Aucun harvester de détruit. Ultim kill qui explose tout. Kingo qui se fait même sniper. C'est assez horrible. Dams qui essaie de casser. Qui essaie de faire 1v1 contre Nadu avec son fade. Ouh skill jack qui a failli perdre son arc sur Crowice. 6 harvester. Flight control qui est lancé. Les shoot guns qui sont lancés. Mais c'est très 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 loin. Je pense qu'ils vont retenter de mettre un piger là. Un submit maintenant. Mais ils ont pas d'RS. C'est ça le problème. Voilà regarde regarde. Kingo. Ouf. Et pendant ce temps là. Ractor Core. Les 2 marines qui se sont fait découper par les fade. Et là. Rackles qui peut même pas dropper un medpack. C'est impossible. Il faut que les coups quoi. Ouais. Ces gars ils meurent tous. Regarde. Cette game elle est fine. Cette game elle est déjà finie. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Là ça va F4. Non non. Je pense qu'ils vont tenter de reprendre la situation en main avec les shotgun. Pfff. Mais. Ça va être très 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 dur. Tenter qu'ils puissent acheter deux séries de shotgun. Parce que là. Non non. Ils pourront pas. Enfin. Ils peuvent acheter les séries de shotgun. Mais. A mon avis. Ils les récupéreront jamais s'ils les perdent. Je pense que. Ils peuvent pas trop se perdre. On va regarder ça. Et puis ils sont tous d'un côté. De l'autre côté. Il y a tous les fêtes qui sont là. Je crois qu'ils partent sur la Hava Flight. Ouais. Il faudrait qu'ils mettent un PG Summit avant. Ah non. Ils mettent le PG Flight. Oui. Ouais. Mais là. Il y a un gorge. Il y a un. Ouais. Ça peut se faire. Mais le problème regarde. La base. La main. Alors. L'Arm Zap qui va tomber. Ah. Nadu. L'Arm Zap qui est tellement low. L'Arm Zap qui tombe. Oh. L'Arm Zap qui n'arrive pas tant que ça finalement. Quand tu y penses. Ouais. C'est sûr. Après l'armure 1 c'est ce qui permet de ne pas te faire tuer en trois coups. C'est ça ? Ou deux coups. Le plus. Non. Ça change rien. C'est l'armure 2. Ouais. Mais par contre. Pfff. Disons que si tu te prends le moindre petit picot d'un skulk. Ou un petit picot de n'importe quoi. Tu prends deux coups après t'es mort. Aïe aïe aïe. Donc disons que ça assure les trois coups. Aïe 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 aïe. C'est déprimant. C'est déprimant. C'est déprimant. Alors là. Ils vont s'empaler sur flight. Play Control qui est fini en plus. Voilà. Datacore qui est lancé. Ils ont 6 Harvesters. Ils pourraient même lancer Crossroad. Il le fait d'ailleurs. Il peut tout se permettre. Y'a pas de comeback. Ils sont tous morts. Feed gate. GG. C'est fini. Bon bah c'est dommage que ça se finisse comme ça. Pour le coup. Sur des serveurs qui donnent. Une partie qui était assez entraînante. Plus équilibrée. Il y avait des possibilités. Là c'était une partie à sens unique. Donc bon après ça se trouve sur la game d'après. Admettons que les snails aient gagné celle d'avant. La game d'après ça aurait peut-être été une partie à sens unique aussi. Mais j'aurais bien aimé voir la fin de la partie d'avant. Qui était vraiment très intéressante. Ouais elle aurait été intéressante je pense. Mais on la verra jamais. Le 3-1 qui est lancé. Et les miaux qui vont enfi-